... Bonjour, je suis avec Claire et Colline qui ont créé le jeu Cluedine-Brest. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le projet, s'il vous plaît ? Oui, le projet Cluedine-Brest, à la base, c'est trois personnes, donc Aurélie qui n'est pas là. Et c'est un jeu qui est basé sur le principe du Cluedo et qui se joue sur Internet. Et donc, quelles sont les règles du jeu ? Alors, les règles du jeu, c'est vraiment, pour rappeler un peu en gros le principe du Cluedo, vu que c'est essentiellement sur Internet, l'idée, c'est qu'on a lancé des lieux suspects. Il y a eu un meurtre. Goulven le Dantec est mort à Brest. Et du coup, on a recensé des lieux suspects, là où Goulven est passé les semaines précédant sa mort, des potentielles armes du crime et, bien sûr, des suspects qui ont tous un lien avec la victime. Et tout sous forme de cartes, comme dans le jeu, en fait. Voilà. Et du coup, on a présenté toutes ces cartes, donc à la fois sur notre page Facebook et sur un site qui est ouvert à tous, pour ceux qui n'ont pas de compte Facebook. Du coup, on a lancé quelques indices. Il y a des indices publics, ouverts à tous. Et des questions aussi qui peuvent permettre de faire gagner d'autres indices. Et à partir des indices, les gens vont essayer de trouver qui a tué Goulven, où et avec quelle arme. Comment vous est venue l'idée de ce jeu ? Alors, c'est parti de Colline qui travaille aux archives avec Aurélie, qui a trouvé des anciennes photos de prisonniers australiens qui s'appellent les Mugshots. A partir de là, en fait, on a eu une imagination un peu débordante. Et du coup, on a créé le Cluedo. On partage toutes les trois le même goût pour l'histoire. La photo, surtout Claire et Aurélie. Et la ville de Brest. Mais c'est vraiment se retrouver autour d'une idée un peu sympa, qui nous plaisait. De jouer en ligne, de récupérer un travail photographique, de faire découvrir Brest. Et puis de se retrouver. On voulait faire bouger les gens aussi, qui découvrent un peu plus Brest. Parce que tous les coins ne sont pas connus. Par exemple, la salle de danse qui est près de l'église Saint-Louis, les gens ne la connaissent pas forcément. Du coup, on voulait leur montrer autre chose aussi. Et du coup, en créant l'énigme, c'est vraiment... On a imaginé une histoire qui pourrait être la personne. On a volontairement pris des noms bretons, parce que ça se passe à Brest. Et du coup, à partir des personnages, on a ficelé une intrigue. Et puis après, on a imaginé comment ça pourrait... On pourrait créer des indices, comment créer... Donner envie aux gens de jouer. Et puis, on a fait appel aux copains, pour être modèles, bien sûr. D'accord. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501